La mariage, le Seigneur mon dieu Mouah, la chaque-ci d'aubeville, le monde fait un mariage entre l'orateur et l'auditoire. Ce n'est pas ce que nous pouvons faire, mais c'est que nous pouvons faire le mot. C'est que nous pouvons faire ce que nous pouvons faire, mais nous pouvons faire le mot à la intelligence, pour comprendre la prophétie au Christ. Nous pouvons faire le mot, nous pouvons faire le mot. Bon, je pulsis, on vit le air de l'eau de l'eau. Amen. Amen Amen Que vraiment la grâce du Seigneur soit avec toi, bien-aimé Aujourd'hui nous sommes le 28 Le 28 novembre 2021 Le 28 novembre 2021 Nous savons que nous sommes dans notre enseignement sur les sept sœurs Et nous sommes au sixième sœur pour la grâce du Seigneur Et nous tenons à l'aide du Seigneur afin que nous parvenions jusqu'à la fin de notre enseignement Et nous croyons que Jésus-Christ va nous assister Parce que nous-mêmes nous ne sommes capables de rien Nous espérons au Seigneur qui est notre assistant et notre conducteur Et c'est lui qui est le prédicateur en ces moments Il est écrit Pour faire la lecture par la grâce du Seigneur Apocalypse 8 Apocalypse 8 Nous lisons à partir du verset 2 Nous avons fait une longue lecture par la grâce du Dieu Apocalypse 8 verset 2 à 13 Apocalypse 8 Et nous avons fait une longue lecture par la grâce du Seigneur Et nous avons fait une longue lecture par la grâce du Seigneur Ayant un encensoir d'or On lui donna beaucoup de parfums Enfin qu'il les offrit Avec les prières de tous les saints Sur l'hôtel d'or qui est devant le trône La fumée des parfums monta Avec les prières de tous les saints Avec les prières de tous les saints De la main de l'ange devant Dieu Et l'ange prie l'encensoir Les remplis de fées de l'hôtel Et les jeta sur la terre Et il y a des voix Des éclairs Des éclairs Et un tremblement de terre Et les sept anges qui avaient les sept trompettes Se préparèrent à sonner Les premiers sons de la trompette Et ils de la grève Et du fait mêler du sang Qui firent jeter sur la terre Et les tiers de la terre Fuit brûlée Et les tiers des arbres Fuit brûlée Et l'hôtel Et tout herbe verte Fuit brûlée Les second anges sonnent de la trompette Et quelque chose comme une grande montagne Embrasée par les fées Fuit jetée dans la mer Et les tiers de la mer Des vins du sang Et les tiers des créatures Qui étaient dans la mer Et qui avaient Vite mourir Et les tiers des navires Et les péris Et les trois ans Les trois ans Sonnent de la trompette Et il tomba du ciel Une grande étoile ardente Comme un flambeau Cette étoile est absente Et les tiers du soleil Fuit frappée Et les tiers de la ligne Et les tiers des étoiles Enfin qu'ils ont fait obscurcer Et que les jours Perdis un tiers de sa clarté Et la nuit de même J'ai regardé Et j'entendis Un nègre Qui volait au milieu du ciel Dix ans d'une voix forte Malheur 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 aux habitants De la terre Malheur aux habitants De la terre A cause des autres sons De la trompette Des trois anges Qui vont sonner Mais Malheur aux habitants Malheur aux habitants Cela représente ou parle l'explication. Parce que l'écriture est comme le songe. Et l'explication, c'est comme l'explication du songe. Lorsqu'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas non plus la vie. Ces écritures se retrouvent partout, bien-aimés. Toutes les églises du monde presque détiennent la Bible. Mais ils n'ont pas l'explication de la Bible. Même dans le maison de fétichiens. Même dans le maison de politiciens, ils ont des Bibles. Mais ils ne savent pas l'essence des Écritures. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tout cela, tu vas comprendre. Il y a une explication, il y a une parole. Si tu prends l'explication de la parole, il n'y a pas pour battre le mot bien. Il faut savoir bien la garder. Parce que le Seigneur ne la dit pas à tout le monde. Et tu ne peux pas la comparer à la sagesse du monde. Quelqu'un peut être intelligent. Il est vraiment intelligent selon le monde. Mais dans les choses, il ne connaît rien des Écritures. J'avais un professeur lorsque j'étudiais encore à l'université. Il nous donnait la mécanique de l'espace. Maintenant, il était en train d'expliquer Les lois de l'espace pour les avions. Parce que ces lois-là proviennent aussi des lois de la navigation. Il parlait des électrons, de comment est-ce que le courant circule dans le fil électrique. Il expliquait une chose. Quand on parle de l'analogie, c'est-à-dire qu'on regarde dans un autre domaine ou dans un autre endroit pour le faire ressembler à ce qu'on veut faire. C'est comme à l'école. La maîtresse veut apprendre à l'enfant qu'est-ce qu'est un plus un. Mais elle prend des matériels didactiques. Elle prend par exemple deux manques. Quand l'enfant voit deux manques rassemblés, ils comprennent directement qu'est-ce qu'est-ce qu'un plus un. Et la même manière, dans la sagesse du monde, On explique comment est-ce que l'avion survole les espaces aériens. Comment est-ce que cela se passe ? Quand l'avion survole, l'avion fuit des nuages qui ont beaucoup de courants. Donc vraiment des coups de tonnerre, des éclairs, ce sont vraiment des courants électriques, des charges qui sont dégagées. Les avions, ils sont des pilotes automatiques. Donc il y a des avions qui fonctionnent avec des pilotes automatiques. Et ils ont besoin d'informations, ils ont besoin d'informations. Et ils prennent toutes les informations depuis... Quand tu prends ta radio pour régler jusqu'à 89 points, c'est comme ça que le pilote aussi fonctionne. Donc il est gros, on a dit RDC. Ça pourrait être par exemple la RDC. RDC de son côté à 50 terres. RDC de son côté à 50 terres. Si l'avion pilote là-bas, dans son tableau de bord, on écrira... On t'a dit qu'il est là-bas en haut, on lui dira qu'il est déjà au Congo. Mais il va vous expliquer... Mais il va vous expliquer... Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Vous voyez, quand tu as ton téléphone... Si tu téléphoner, dès qu'on a eu à Zane, tu viens à Ouganda ou bien Nîmes. Si tu téléphones ton frère qui est par exemple en Ouganda ou... Il y a quelque chose qu'on appelle le Zande. Donc tu as envoyé... Donc tu as aussi mon téléphone. Donc en tenant ton téléphone... Pour téléphoner... C'est comme si tu as envoyé quelqu'un qui va vers la personne que tu téléphones. Il arrive là-bas en moins d'une minute. Il arrive là-bas en moins d'une minute. Si son téléphone est fermé... Il n'est pas... Et ton téléphone... Correspondant n'est pas disponible pour le monde. Et toi aussi, tu acceptes. A Ouganda... J'avais essayé de t'appeler... Tu avais envoyé un envoyé. Et on n'a pas bien qu'il n'a pas l'onde. Donc c'est ce qu'on appelle les Zande. Nous sommes en Amala. Amen. Nous l'ingémogo tango aviez tamboraka. De la même manière lorsque l'avion s'y survole. Et t'in d'a pas l'onde n'ayango. L'avion s'y envoie ses Zande. Ils ont vérifié les nuages. Ils ont se sont entourés. Pour vérifier les nuages qui... Les Zande. Les Zande. Et les Zande reviendront pour signaler l'avion. Des nuages qui ont beaucoup de charges. C'est les Zande. Bon ami. Pourquoi ? Parce que l'avion doit éviter les nuages. qui ont beaucoup de charges. Pour ne pas endommager l'appareil. Dans une exemple. Nous prenons un exemple. Si tu es à la maison. Pour voir ceux qui sont à ma casse. Si c'est un appareil. Il va y avoir une radio. Il va y avoir une radio. Il va y avoir une radio. Si par exemple. Il s'est fait qu'il vient du phase-phase. Les appareils seront endommagés. Il y a bien les Zande. Et l'avion aussi là-bas. Et toute sa communication dans les tableaux de bord. Il va perdre le contrôle. Et il va perdre le contrôle. C'est ça même le début du crash. Mais ceux qui gardent plus l'avion C'est ce qu'on appelle la radio Alors le professeur va expliquer Les professeurs Vous voyez si vous prenez la pierre Vous jettez dans la main Vous voyez bien que la pierre Les a émergées La pierre émergée Mais c'est la trace des sillons Des traces dans la main C'est comme si c'est la envoie Mais la pierre est descendue là Maintenant il explique ces sillons Tracés dans l'eau C'est comme la envoie C'est une personne très sage Donc la pierre émergée dans l'eau Mais ceux qui Parce que baptisé Maintenant si ces enfants veulent être baptisés Comme il explique la pierre émergée dans l'eau Il amène ses enfants à l'église Depuis on les asperge Et l'eau Il amène ses enfants à l'église Mais il amène ses enfants à l'église Mais il amène ses enfants à l'église Mais dans son cours de mécanique antique Il explique l'immersion Quand il explique l'immersion Il parle de toute la pierre qui entre dans l'eau Alors je vais expliquer que les sillons sont les salles Et les salles magnétiques Mais vous voyez que c'est vrai que en tout cas Samedi, on a fait une fête de l'église Et on a fait une fête de l'église Et on a fait une fête de l'église Et on a fait une fête de l'église Pour dire que la sagesse du monde est une seconde Il ne faut jamais te glorifier de la sagesse du monde Il ne te compare jamais avec ton frère Ce n'est même rien Parce que le Seigneur a fait des insensés Les sages de ce monde Les seigneurs a fait des insensés Les sages de ce siècle Et il ne s'agit pas de tout Et il ne s'agit pas de tout Il prend son enfant pour qu'on ait une experte Oh, il est baptisé Il est baptisé ce n'est pas. Le mot baptême explique le mot baptême. Donc, le mot baptême est le mot baptême. Le mot baptême immergé tout entier. C'est ça, l'explication du mot baptême. Mais il est un homme sage. Mais dans les choses de Dieu, il devient fou. Les choses de Dieu ne demandent pas que tu fasses beaucoup d'études. Mais les choses de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Si le Seigneur te fait grâce, tu vas comprendre les chemins du Seigneur. C'est pourquoi nous disons ceci. Beaucoup sont sages selon les mondes, mais ils ne verront pas le Seigneur. ils iront tout droit en s'envirage dans la gêne. Parce que les seigneurs leur ont privé la foi. Mais toi qui as reçu la foi, il n'est pas pour rendre grâce au Seigneur. Il y a des autres qui ont manqué mais il faut payer ça pour valeur. C'est pourquoi je dis que tu dois donner de la valeur aux choses de Dieu. Parce que le Seigneur t'a honoré. Parce que la Bible dit l'honneur est pour ceux qui croient. Donc, si on veut appeler des honorables, c'est nous. C'est toi, ma soeur, tu es honorable. parce que l'honneur est pour vous qui croyez. Donc, les honorés sont ceux-là qui ont cru à la parole que le Seigneur a donnée. Il faut savoir que la parole que le Seigneur t'a donnée est tellement grande. Et il faut se prosterner devant cette parole. Parce que Dieu aime les humbles. Les Seigneurs aiment les humbles pour les honorer. Dieu est comme ça. Et c'est pourquoi tantôt que la parole, c'est pourquoi lorsque nous écoutons la parole, il faut vraiment être très reconnaissant en toi. La chose que le Seigneur m'a donnée est tellement grande. Il faut la considérer selon sa valeur. Mais ce sera une bonne chose. Avant, devant toute chose, fais de l'éternel tes délices. Donc, il sait qu'il y a il y a une bonne chose. Donc, tes délices t'a félicité. C'est Dieu. Il y a l'ensemble devant tous les problèmes. Les besoins ne sont pas les besoins. Fait de l'éternel tes délices. Ça, c'est qu'il y a l'éternel qui est. Il faut aimer que le Seigneur s'élève. Ce qui est écriture, il faut réprocher un point. Si par exemple l'écriture t'éreproche à un point, il ne faut pas t'éreprocher. L'écriture qui t'éreproche c'est la même écriture qui t'élevera. L'écriture sainte. Qui t'éreprochera et qui t'éreprochera et qui t'écorrige même écriture qui va t'élever bien aimé. Si tu obéis à cette écriture, c'est pourquoi un fils de royaume ne s'oppose pas à l'écriture sainte. Ce qui va réprocher si tu as péché si on lui réproche en lui disant que tu as péché et si son cœur lui dit qu'il reconnaît avoir fait le mal. Ah Seigneur, pardonne-moi. Mon frère, pardonne-moi. celui qui ne sait pas s'humilier il ne faut pas faire avec lui la route ensemble. C'est un signe des malins les enfants de Dieu s'humilier à l'exemple de Christ Philippiens 2 verset 5 à 10 le verset 5 à 10 dit il y a les sentis qui étaient en Christ il y a Oyoyo à Zala qui existaient en forme de Dieu il y a Zala qui copie qu'on a légué en Zambè mais il n'avait pas vu cela d'être une proie arrachée en c'est faisant de Dieu il s'est dépouillé il s'est dépouillé c'est énorme les sentiments qui étaient en Christ il prie la forme d'un simple s'est rendant obéissant comme nous nous sommes au dossier tous ont un sentiment ont un ayant ces sentiments nous sommes obéissants à la parole être obéissant à la parole à se rendre obéissant jusqu'à la mort à la mort de la croix et les chrétiens continuent c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé voilà l'élévation vient là où il y a l'humilité à la parole si tu n'es humilé pas il faut attendre ta chute prochaine parce que le Seigneur ne va jamais changer l'écriture à cause de toi il est écrit et c'est là il fait grâce à ça si tu es orgueilleux que tu n'abandonnes attendre ta chute si tu es humble c'est l'élévation si tu es humble adopte ton élévation Dieu le mange tout ce qu'il dit tout ce qu'il dit ça complique s'exécute pleinement ça passe à beaucoup il y a des gens qui avaient combattu de la fausse doctrine il y avait quelqu'un qui avait qui était adorateur de Dieu il avait persécuté les chrétiens des années il était un chef d'une religion en Inde le Seigneur l'a fait entrer dans une épreuve pour l'humilier le Seigneur l'a frappé par des maladies il était vivant mais les verts dans la bouche la bouche avec elle Jésus n'y avait plus il est resté là des années et des années chef d'une religion il a humilié sa bouche donc il apparaissait dans sa bouche mais il était encore vivant Dieu est grand et il a été dans la bouche il a été dans la bouche il y avait aussi un serviteur à l'équateur et un jour il s'est levé pour prêcher il a jeté un défi Jésus Christ ce n'est pas Dieu Dieu c'est Brana maintenant dans une campagne il a jeté des défis dans sa prière cela s'était passé vers 2015 et 16 ça a été déclaré à l'objet Jésus Christ c'est Dieu qui me tue en ce même moment en terminant sa base il était en pleine campagne après la campagne et puis il a pourri sur place et il commençait à être renforcé cela s'est passé à l'équateur du côté de Dongo donc du côté de Dongo cela s'est passé là-bas il a passé qu'il a passé au gros Satan en a combatté lui pense que tu jouais avec le il est mort sur après la campagne la catica de pédalité les verres sont sortis de son corps les gens on n'était pas on a essayé de l'enterrer dans son village c'est décomposé vraiment il a passé dans le Dieu à l'intérieur Jésus Christ on a passé à l'intérieur on ne se moque pas de Jésus Christ direz-le jusqu'aujourd'hui à l'intérieur à l'intérieur il a été à l'intérieur direz-le jusqu'aujourd'hui on ne peut pas partager son gloire avec notre Dieu il aime que tous se prostèrent devant lui mais sache qu'il va te prouver aussi parce que lui il est au dessus de tout il faut comprendre grandeur c'est très important il faut comprendre sa grandeur et c'est très important et il fait grâce aux simples et toi qui as reçu la grâce d'entrer sur ces bons chemins les dieux qui t'a donné la parole parce que beaucoup de gens ne saisissent pas encore le bonheur que Dieu a fait à l'église des saints la plus grande chose que Dieu a faite dans l'ensemble des saints c'est la parole c'est ça la grâce nous tous nous nous ramassons c'est la grâce que Dieu a faite dans l'ensemble des saints c'est la plus grande chose un peuple qui t'a fait à l'église des saints un peuple dissimulé pour donner la place à Dieu c'est vraiment une grâce on a croisé les doctrines des diverses doctrines aux autres tu lui montres l'écriture mais il ne voit l'écriture l'écriture comme si c'était rien même au centre maintenant tu lui montres l'écriture il faut qu'il doit s'évaler je t'ai dit mon saint à résister à l'écriture de saint je t'ai dit un saint ne résiste pas aux saintes d'écriture si tu vois en toi la culture de s'opposer aux écritures il faut beaucoup prier il a caractère à mon saint ce n'est pas le caractère d'un saint mon saint pour ceux qui écrite les amis un saint s'érabesse devant l'écriture et Dieu te bénisse et à votre à partir du verset deuxième t'est la treizième ici nous venons de lire à partir du verset 2 jusqu'à 13 l'apocalypse 8 et dans notre lecture nous remarquons bien aimé que l'on nous présente sept anges les sept anges qui tenaient les sept trompettes et on nous présente aussi un autre ange qui était sur l'hôtel d'or et puis ces sept anges avec le parfum lorsqu'il les a offerts devant le trône de Dieu il faut savoir bien aimé l'œuvre ou les services que Moïse a voulu sur la montagne Moïse l'avait vu sur la montagne le Seigneur lui avait dit voire fais ce que le modèle qui t'a été montré on a verset 40 là le verset 40 il y a exode 25 exode 25 fais ce que le modèle qui t'a été montré donc Moïse donc Moïse ce qui a établi ça qui Aaron comme un ganganzambe monède s'il avait établi Aaron comme souverain un sacrificateur c'est-à-dire là-bas au ciel sur la montagne il y avait un souverain un sacrificateur s'il avait aussi établi d'autres sacrificateurs c'est que là-bas dans le ciel il y a aussi des sacrificateurs de la même manière lorsqu'il avait vu dans le ciel l'ancensoir d'or et sur la terre il devait aussi faire un encensoir d'or mais donc l'or qui est sur la terre n'est que semblable ainsi et là-bas dans le ciel est véritable là-bas au ciel ce sont des esprits comme anges mais sur la terre les hommes il a établi des hommes Aaron Aaron et ses fils Benabal Amibal c'est-il nombre 10 il dit ceci dans l'ombre chapitre 10 l'écriture dit ceci qui est donc ce sont les sacrificateurs qui sont les ronds de la trompette vous notez que le nombre 10 verset verset même 15 le verset premier jusqu'au verset 15 donc verset 8 verset 7 8 il y a nombre 10 vous sonnerez aussi pour convoquer l'ensemble mais vous ne sonnerez pas avec éclat verset 8 les fils d'Aaron les fils d'Aaron les sacrificateurs sonneront les trompettes ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants donc nous voyons dans l'écriture ce sera le fils d'Aaron qui sonneront de la trompette quand est-ce qu'ils vont sonner de la trompette dans verset 10 dans vos jours de joie dans vos fêtes à vos nouvelles lignes vous sonnerez les trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu Jésus l'éternel votre Dieu verset verset 9 verset 9 lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra vous sonnerez les trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'éternel votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis lorsque vous serez en guerre contre l'ennemi il faut que les trompettes retentissent en ces temps sur la terre c'était le fils d'Aaron vous suivez attentivement mais Aaron c'est le souffrère sacrificateur ce qui doit aller dans la réalité si nous regardons dans la réalité les services que Aaron accomplissait c'est le service du souverain sacrificateur donc Hébreu Neuf c'est l'oeuvre que Jésus Christ était venu faire le souverain sacrificateur c'est Jésus Christ mais Jésus service avec ses anges c'est comme sur la terre Aaron avec ses sacrificateurs parce que je veux te faire comprendre les anges tiennent cette trompette mais on te présente un autre ange qui est sur l'hôtel d'or qu'est-ce qui se retrouve c'est là on brûle le parfum Dieu bénisse amen là là nous prenons lorsqu'on faisait l'oeuvre de l'expiation dans Lévitique chapitre 16 dans Lévitique chapitre 16 pour le pardon du péché du peuple l'écriture nous dit ceci Lévitique 16 verset 17 le verset 17 il n'y aura personne dans l'attente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans les sanctuaires jusqu'à ce qu'il en sorte il fera l'expiation pour lui pour sa maison et pour toute l'ensemble d'Israël donc lorsque Aaron entrait pour faire l'expiation Aaron fait ce fois par année et Zahouzala l'expiation c'était au jour de la fête des expiations le jour des expiations et c'était au septième mois ce jour là bien aimé Aaron a kotaka dans le sanctuaire kaka y moukou Aaron entre dans le sanctuaire le on dit qu'il n'aura personne d'autre avec lui donc bon à ce qui concerne l'expiation kaka kaka moukou 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 chef de tout le peuple c'est lui qui est comme chef de tout kaka y moukou il n'aura personne avec lui dans la tente c'est pourquoi les apôtres avaient dit que le salut n'est pas en en à ce qui concerne le salut et le pardon du péché c'est seulement lui seul jésus kaka le nom de jésus christ déjà on signe le souverain sacrificateur entrer seul pour faire l'expiation du peuple c'est pourquoi christ est entré dans les tabernacles qui n'est pas fait de maintenant la hébreu 9 verset 11 à 13 la hébreu 9 verset 11 à 13 avec son propre sang à c'est l'unique sauveur les chrétis ont dit ceci ayant obtenu un salut éternel le salut jésus nous sauté c'est là qu'il ne pas dire que ce salut là va s'arri qu'un moment va se priser un moment non le l man kè b kè kak comme les menteurs ont l'habitude des prichiers jésus a fait accompli son oeuvre maintenant il est pas il est le poignet qui s'abalent maintenant il est venu aujourd'hui pour sauver les gens les saluts que jésus a apporté et salut éternel il a tout fait parce que le jour l'expiation a rang seul il n'entre avec personne tous les sacrificateurs teo aucun ange a fait la mission c'est lui-même qui a le droit il n'y a plus de l' seul c'est lui qui a compris cette œuvre de l' expiation il a versé les sang c'est pourquoi nous l'adorons seul parce que ces jours-là seul à ron qui en c'est pourquoi tu vas remarquer dans le on on le parfum qui exale sa bonne odeur maintenant qu'est-ce qui se passe le souverain sacrificateur qui va brûler ces parfums il prendra le charbon c'est ce qui c'est c'est pourquoi si les sacrificateurs ils mettent le parfum à l'intérieur maintenant il va entrer dans le lieu très sain lorsqu'il y entrera la fumée du parfum la nuée du parfum va couvrir la couverture de l'Aaron va remplir le lieu très sain cela montre du temps d'Aaron que Aaron ne mourra pas lorsque cette nuée du parfum couvre le lieu très sain cela parle de la grâce parce que cela ôtait la mort d'Aaron c'est comme ça que Levitique 16 dit mais s'il termine son service il va sortir et s'il sort il va changer son vêtement il faut être amouré et regarder les écritures il faut beaucoup lire les écritures d'autres attendent la venue du Seigneur mais d'autres attendent avec l'empressement la coupe du monde donc il achète même les calendriers des matchs il achète même beaucoup de versions publiques il fait de l'éternel tes délices comment tu comprends cette écriture ? quelqu'un peut prendre beaucoup de temps dans le verre mais si tu l'appelles à l'épartage il fuit mais si c'est la politique un long moment la politique ne te donnera pas la vie éternelle non ce sont des choses des hommes sur la tête c'est la parole de Jésus qui te donnera la vie éternelle lorsque tu parles plus du Christ tu parles plus aussi du Christ il s'approchera aussi plus de toi il va résoudre beaucoup de tes problèmes parler beaucoup de Jésus qui offenda aux autres qui pourraient être là en train de médire les autres et après qu'est-ce que tu vas gagner ? tu vas sentir la colère vis-à-vis de cet homme mais si tu parles de Jésus Christ si tu as une reproche à faire à ton frère tout ton m'est reprochable moi comme je suis là je suis reprochable tu me corriges si c'est conforme je me rabaisse c'est ça la coutume de saint pour l'écriture qui règne c'est très important pour nous à corriger quitte rabaisse-toi et le Seigneur va t'élever et lorsque tu vas parler de la parole là où tu es tu s'approches là où on parle de Dieu il vient là et l'ennemi n'aime pas que tu parles plus de Jésus Christ même là où tu te retrouves il faut beaucoup chanter à l'honneur du Seigneur il faut beaucoup chanter pour le Seigneur il est le plus que tu es siège au milieu des louanges d'Israël donc lorsque tu chantes vraiment tu lui donnes vraiment son trône donc il faut avoir ces soucis là bien aimé donc venez de la chanter bien aimé qu'est-ce que tu as une Lévitique 16 donc en lisant Lévitique 16 il me donc millingas où il y a un parfum que le parfum donne la mort c'est pour ôter la mort Amen donc ce qui fait que nous vivions remarquez remarque bien lorsque le Seigneur avait la loi de ma sacrifice d'offrir de faire des sacrifices si tu regardes bien il n'est écrit nulle part dans Lévitique à l'éternel et comme il y a une bonne odeur il y a une bonne odeur donc il y a une bonne odeur donc le Seigneur a créé l'offrande par sa fumée vous savez comment moi quand il y a une bonne odeur l'eau lorsqu'il sent l'odeur cette fumée de l'offrande une bonne odeur agrée C'est pourquoi je te montre d'abord la filmée d'Apocalypse VIII. Et nous a préservés parce qu'on n'a pas faim. Quand on brûle, c'est Jésus-Christ. Sa prière. Mais on a sa prière à ma sainte. C'est pourquoi nous prions et toujours à la fin, on dit au nom de Jésus-Christ. C'est le parfum de l'Apocalypse VIII. Donc la prière doit toujours se mélanger au parfum du Seigneur. Et lorsque cela sera brûlé, la fumée va monter. La fumée va monter. La manière dont il avait mélangé l'encens dans l'encensoir. Et il entre dans les lieux très sains. Parfum Oana et Sopi, Fime Nicoloya, Propiciatoire. Et c'est parfait la réponse à Fime sur le Propiciatoire. L'Écriture avait dit qu'Aaron ne mourra pas si ces choses se passent. Donc ils ont préservé de la mort. Donc c'est parfait la préserve de la mort. Et Dieu bénisse. Amen. Mais l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Après Oana, il deviendra tout un jugement pour ceux-là qui avaient rejeté cet homme. Vous voyez cet ange-là, bien-aimé. Il s'est tenu sur l'hôtel d'or. Là où il s'est tenu. Dans l'ancienne alliance. C'est là où se trouve l'encens, le parfum. Donc cet ange-là. C'est lui-même le parfum. L'ange qui s'est tenu sur l'hôtel. C'est lui-même l'éternel Jésus-Christ. Parce qu'il s'est tenu sur l'hôtel d'or. Et Dieu bénisse. Amen. Maintenant qu'il a fait tout. À offrir. Il a en parfait. Nos prières. Il a offert toutes nos prières. Mais. Mais bien. À cause d'où. Il y a un mot à cause de la mort. Il y a un mot à cause de la mort. Il y a un mot à cause de la mort. Il y a un mot à cause de la mort. Mais il les prendra pour les jeter sur la terre. Mais c'est le mot à l'écriture. Il y a un mot à cause de la mort. Mais en lisant lorsqu'il jette cela sur la terre. Et qu'on y qu'a un mot à cause. Cela devient tout un jugement, la colère. Il y a un mot à cause de la mort. Il y a un mot à cause de la mort. C'est pourquoi Romain XII nous dit ceci. À cause de la mort. Ici nous ne sommes qu'au sixième saut. Parce que le sixième saut. Parce que le sixième saut. C'est la colère de Dieu. Et Dieu bénisse. Amen. Le sixième saut. C'est la colère de Dieu. Romain chapitre douzième. Que Dieu soit loué. Amen. Tu sais, si tu es enseigné. À la maison, reviens ou relis sur les Écritures. Les choses de Dieu sont là pour que tu les saisisses. C'est telle qu'elles sont. On t'a dit à partir du verset. 18ème, 19 et 20. J'ai l'honneur de Jésus-Christ. Amen. On a dit la bise. Ne rendre à personne le mal pour le mal Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes S'il est possible Autant que cela dépend de vous Soyez en paix avec tous les hommes Verset 19 Ne vous vengez point vous-même bien-aimé Mais laissez agir la colère Car il est écrit A moi la vengeance A moi la rétribution Dire le Seigneur Mais c'est ton ennemi à faire Donne-lui à manger Tu vas le faire Mais c'est réclaté là Il a commis Cette maman là c'est vraiment la sorcière de la famille C'est lui qui t'a dit Si elle te téléphone il faut la répondre au téléphone Il ne faut pas aussi la répondre avec colère Donc si tu es en colère c'est que tu as peur de cette maman la sorcière Mais pourtant tu es un vainqueur La Bible le dit La Bible dit Les méchants ne régissent jamais dans la grande assemblée des saints Les méchants Ce n'est pas toi qui aura peur du méchant C'est au contraire le méchant qui aura peur de toi Si tu as peur le Seigneur te fera encore peur d'avantage Le Seigneur est comme ça Lorsque le Seigneur marchait Jésus marchait sur les eaux Les apôtres étaient dans la barbe Ils ont commencé à faire Jésus Christ a dit Pierre est un pasteur de lèvres Parce qu'il est un pasteur sur les doctrines Les pasteurs surviennent Quelles doctrines arrivent vers le peuple Il vérifie la doctrine Le Seigneur va permettre Le Seigneur aussi lui apparaît La phrase de Dieu n'avait pas changé Le Seigneur est resté sur sa parole Pierre aussi est sorti de là-bas Il a commencé à marcher sur le temple Il a marché Maintenant Il est revenu dans sa nature humaine Et cela l'a effrayé Lorsqu'il s'est retourné dans sa nature humaine Cela l'a effrayé Il a commencé à La parole de Jésus n'avait pas changé La parole de Jésus n'avait pas changé sa parole Mais il s'est noyé à cause de son propre doute Ce n'est pas Jésus qui s'est dit C'est lui-même qui a changé sa parole Lorsqu'il avait écrit il avait marché sur les autres Mais la parole de Jésus a démarré la même Mais il a commencé à s'envoyer Il s'est noyé parce qu'il avait peur Il avait tout été Jésus a fait son pouvoir sur tous les esprits Jésus t'a donné le pouvoir sur tous les esprits Alors oui on va marcher sur les scorpions Sur les scorpions Et donc on va te conduire Et rien ne pourra te nuire C'est la promesse C'est la promesse Et changer tes Et cela n'a pas changé Mais lorsque toi tu mettras la peur en avant C'est alors qu'elle est sort Si elle est dans tes tourments Mais la parole d'erreur telle qu'elle est Il faut rélever la tête Et c'est toi qui dois rélever ta tête Que tu crois telle que la parole est Quand la parole dit Aime ton ennemi Ne sois pas en colère vis-à-vis de ceux qui te mangent Il faut parler normalement avec eux Parce que si tu mets la colère en avant Tu les fortifies dans votre combat Si tu te mets en colère contre lui Tu les fortifies davantage Il vient te visiter à l'aise Tu sais que c'est lui la crainte sorcière On commis mal à l'aise Jésus devient mal à l'aise C'est elle qui doit te fuir C'est elle qui doit te fuir C'est elle qui doit te fuir Elle doit fuir si toi tu manifestes la peur à son égard Le secret c'est l'amour Le plus grand secret dans le combat c'est l'amour La haine ne aide jamais devant les adversaires Et la haine ne aide jamais Aime ton ennemi Seulement comme le Seigneur dit Aime ton ennemi C'est le chemin Et coupé son victoire Cela va te donner la victoire Ton ennemi a faim Aime ton ennemi Si Jésus donne mes 10 000 chènes, il va me bloquer mes chènes, je ne le sais. Au nom de Jésus, tu le fais au nom de Jésus. Jésus qui a le pouvoir sur toutes choses. Les gens du ténèbre doivent trembler devant toi. Que Dieu te bénisse. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Verset 20 à Romain 12. Si la soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur ta tête. C'est ça l'écriture. Tout le bien que tu peux faire. Pardon, ne pas le bien. Tout le pardon que tu peux faire aux gens. Toutes les prières que tu pourrais faire. Ces prières vont retourner un jour sur la tête. Mais cela va retourner en forme de charbon. C'est ça l'Apocalypse 8. Lorsqu'on a pris la prière des saints. Maintenant, tant qu'on les jette sur la tête. Lorsqu'on les jette sur la tête. Ils ont comment? Tonner. Cela devient des tonner. Tremblement de terre. Lorsqu'on a pris la prière des saints. Tout le bien qu'on a pris la prière des saints. Pendant qu'on a clôturé aujourd'hui. Dans le même temps, on a pris la prière des saints. Lorsqu'on a pris la prière des saints. Je te confirme que l'ange qui tient l'ascensoir. C'est le souverain sacrificateur. C'est le souverain sacrificateur lui-même. Voilà, Jésus-Christ. Là, c'est Jésus-Christ. L'ombre. C'était le souverain sacrificateur Aaron. C'était seulement, lui c'est parmi les sacrificateurs. Qui t'aînait l'ascensoir? C'était seulement le grand prêtre ou le chef des sacrificateurs qui avait l'ascensoir. Donc, ce qu'on dit, l'ange d'ascensoir. Si tu vois l'ange avec l'ascensoir. C'est un simple ange. Il n'est pas. C'est un simple ange. Parce que le Seigneur lui-même aussi vient comme l'ange de l'éternel. Il était venu visiter Moïse. Dans l'exode 3. Mais il était venu comme l'ange. Mais c'était Dieu. C'était l'éternel lui-même. Lorsque Moïse a vu ce spectacle. Qu'est-ce qui se passe ici? C'était la fumée, le feu qui mènerait. Mais la buisson n'était pas consumée. L'ange de l'éternel. C'était l'ange qui était dans les buissons. L'ange de l'éternel, l'Oana, c'est Dieu lui-même. Et cet ange-là, c'était Dieu lui-même. Parce que Dieu lui-même vient dans son propre service. Donc, Dieu s'envoie lui-même dans les services. Lorsqu'il a cherché qui envoyer, Il ne s'est trouvé personne. Lui-même s'est envoyé dans l'oeuvre. C'est pourquoi les gens qui confessent qu'il y a Dieu. Ils ont des difficultés pour comprendre la divinité de Jésus. Donc, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'est envoyé dans les services. J'ai le pouvoir moi-même de donner ma vie. Moi-même. Et j'ai le pouvoir moi-même de la reprendre. Donc, c'est lui qui a vu ressusciter Jésus. C'est Jésus lui-même qui a pris cette parole. Lui-même l'avait dit. Moi-même, je donnerai ma vie. Pour ressusciter. Et moi-même, je la reprendrai par la résistance. Moi-même, je me ressusciterai. Pierre l'a appelé. Dieu l'a ressuscité. Vous allez à sécuir quand tu n'as pas confié. Jésus a venu, c'est Dieu-là qui va les ressusciter. C'est lui-même Jésus. Et ça, c'est le trouble chez les trinités. Ce qui m'auto-zone dit maintenant que Jésus-Christ est Dieu. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ est Dieu, Tu m'oueras dans tes péchés. Tu m'oueras dans tes péchés. Même si tu pleures dans tes prières, Tu es un fleur. La vie éternelle, C'est qu'il te connaisse. Tu vois les seuls vrais de Dieu. Si tu m'août, et tous les doctrines qui jouent avec l'enseignement et Dieu te bénisse et pourquoi nous remarquons ici ? dans verset 4 et l'amène de l'ange devant Dieu et l'ange prit l'incensoir les remplis du fée de l'auteur et les jeta sur la terre donc tous les biens que vous ferez vont retourner sur la terre comme le charbon de fée et les jeta sur la terre et il y a des voix et donner des éclairs et un tremblement d'été ça c'est vraiment les sixièmes sœurs vous suivez attentivement un jugement d'éluia sur la terre donc les sacs qui servent à l'inam maintenant ce qu'on a dit dans le premier ange avait des trompettes lorsque tu remarques le premier ange sonné de la trompette il faut savoir que tous les prophètes les trompettes qui retentissent parce qu'il y a quatre trompettes parce que dans l'Apocalypse 8 c'est seulement quatre trompettes qui retentissent quatre trompettes et ces quatre trompettes retentissent qui donnent deux témoins dans l'Israël donc lorsque eux vont travailler ces trompettes la trompette représente simplement la parole de Dieu l'Ordre du Seigneur donc les deux oeufs sont sur la terre mais les trompettes les trompettes par rapport à la parole de deux oeufs mais les trompettes retentissent là-bas au ciel par rapport aux paroles de deux oeufs qui sont sur la terre je prends un exemple comme aujourd'hui par exemple nous sommes dans le temps de la grâce maintenant un serviteur il prie pour un possédé un démoniaque il y a sa déclaration qui fait seulement la déclaration esprit mauvais quitte ce corps au nom de Jésus est-ce que le serviteur est entré dans son corps pour prendre ses esprits et les mettre dehors lui dit seulement mais il y a un service spirituel même il y a mon idée mais il y a un service spirituel même les serviteurs n'a pas et voyons pour déloger déloger cet esprit donc ces esprits-là dans les démoniaques mais il y a un démoniaque mais lui l'avait seulement mais les esprits spirituels les a léves mais les esprits ont accompli l'oeuvre et l'oeuvre s'est faite tu peux être là-dessus pour ton frère tu dis tes paroles même toi que tu n'es pas arrivé là-bas il y a un service céleste il y a un service céleste qui va se passer là-bas mais par autre il avait parlé mais les eves étaient descendus du ciel sur la terre Moïse dans son ministère il avait parlé et les ténèbres épaises sont entrées dans l'Egypte pendant trois jours donc il y a un épaissé ténèbres donc il y a un épaissé ténèbres donc Moïse a dit simplement mais le soleil est comme le moulin mais le soleil c'est obscurci et aux autres dans les sous-sous dans le sixième sous et ces choses-là reviendront encore au sixième sous là-bas c'est là-bas et cela s'est passé mais dans Exode on n'a pas dit mais c'était toujours des anges mais dans Exode on n'a pas dit comment est-ce que cela s'est passé mais c'était des anges qu'il accomplissait mais Moïse est sur la terre il n'a fait qu'ordonner mais Dieu accomplit les paroles de ses éviteurs il s'est passé à Kokisakamalo et il s'est passé il n'a pas dit il n'a pas dit il est sur la montagne à l'opi il est sur la montagne il a parlé dans les 50 hommes qui sont les chefs lorsque le groupe des 50 venait avec leur chef j'avais rencontré des gens entre les prêches trois groupes il y a 50 Nabachèf Nabango il n'y a pas dit il y a 153 donc ça fait 153 51 plus 51 plus 51 51 plus 51 52, 54 plus 54 153 maintenant dans Jean 20 le jour où Jésus Christ était venu visiter les disciples lorsqu'ils étaient en train de pécher Jean, qui c'est le Seigneur ? Jean, qui est le Seigneur ? parce que c'est le Seigneur ? parce qu'il fallait que Jean parce que Jean c'est le Seigneur ? Jean était le Seigneur ? c'est celui qui devait faire parce qu'il y a Pierre ils étaient avec Pierre mais Jean n'a eu mis à Pierre mais c'est Jean qui avait dit à Pierre 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 c'est les acolos c'est le Seigneur ? c'est le Seigneur ? donc c'était le Seigneur ? la grâce que Jean avait reçu mais qui était le plus petit parmi eux ? après Oana ? après c'est là ils avaient fait la pêche ils avaient pris 153% maintenant il y a pris 153% là-bas il y a l'air il y a encore le Seigneur vient de nous entre dans un baptême parce que tu n'as pas parlé tu connais quelle infraction ? qui est sur toi ? il y a une autre chose et le Président de GUS il y a sa bonne conscience prions parce que Dieu vient de nous prêcher Dieu n'a pas prêché tu connais quelle infraction qui pèse sur toi ? tu connais les infractions qui pèse sur toi ? c'est pourquoi je crois avec Dieu ? verset 1 verset 1 ce mouvement-là commence le roi était dans sa maison dans sa chambre haute mais il était tombé par affaire et ce roi-là représente Adam le premier parce qu'Adam n'a pas péché le pouvoir parce qu'Adam tué il avait donné le pouvoir il est tout un roi 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 mais lorsqu'il a péché c'est comme si les rois tombent par la fenêtre et quand lorsqu'il est tombé il a envoyé les gens aller chez moi balle et cron dans la fausse adoration cela représentait comment après la chute le cœur de l'homme était tourné vers le mal c'est ce que j'ai dit dans le généal 6 avant qu'il détruise la terre alors oui, le cœur de l'homme tournait toujours vers le mal c'est qu'il était pour ça comme Elie, c'était interposé pour réprimander allez dire au roi Akazia est-ce qu'il n'y a pas les dieux en Israël tout le monde s'appelait à s'il te lénais tiens ma bolobon à s'il met tes genoux à terre alors va-t-il invoque moi je te répondrai je te montrerai je te montrerai des grandes choses des choses cachées que tu n'as jamais connu c'est quoi le monde s'il te plaît c'est quoi le monde s'il te plaît c'est quoi le monde s'il te plaît le Seigneur là te démontrera pourquoi tu iras voir le féticheur il y a un papa du monde s'il te plaît il est guérissé non il y a les dieux dans l'Assemblée d'Assemblée d'Assemblée il y a les dieux dans l'Assemblée d'Assemblée d'Assemblée moi j'aimerais invoquer cette chose il y a des problèmes dans mon famille il me tira les problèmes qui sont dans ma famille je te répondrai je te montrerai des grandes choses ce que tu n'as jamais connu c'est pourquoi tu vas t'élever pour la mort nous saurons continuer notre enseignement dans la semaine par la grâce de Dieu il faut montrer quand Dieu appare 빠� Chicago il faut savoir qu'era Honoré de la République dans l'Assemblée par le peuple tout le temps l'utiliser dans l'Assemblée de la Combo lorsque tu invoques ses notations il y a l'assurance qui te gárra et l'assurance qui te goutte l'assurance qui changera raliers dans ta vie pas de doute des contêtes une nouvelle Que ton coeur soit rassuré, que la chose que j'ai dit au Seigneur, c'est que le Seigneur l'accomplira. Tu témoignes d'abord la grandeur de Dieu. Parce qu'il est la véritable victoire. Nous sommes les dieux des prodiges. Tous les proches de notre roche de sa sauveur de la terre. Nous sommes les dieux des dirigeants. Nous sommes leur roche de la gloire, des paix et de la miséricorde. Nous sommes les dieux des dieux des doigts. Nous sommes les dieux des proches de notre terre. Mokote ya kukani na yo erikia na soro na basa. Ozali zampe ya makuki ma. Nazari kutatora yozali koro na niyo. Yonte ozali pune na soro puissant. Ozali zampe ya makuki ma soro che. Yonte ozali soumisyon ya soro. Yonte ozali pune moneneza. Yonte ozali kimi ya na soro seño. Dieu est grasse. Dieu paix l'eau. Dieu n'est tout éterni. Morroi morroche. Natatou niyo zampe na biyo no moa. Ipomero na soro puissant. Eki melo moneneyo chelou. Ozali zampe ya makuki ma. Mokote ya zanukora ya. Yonte ozali zampe monene. Natatou niyo po na victoire o pesi gai. Natatou niyo po ozali zampe na ni siko na soro. Okumama na yo zampe na biyo no mo roi. Ozala na yo pe ni seño. Ozali zampe ya solisyon na gai. Ozali zampe ya reponsa na gai. Natatou niyo korona ki po yesu Christo mon dieu mo roi roche. Soi exalti glorifiye kwe benimo. Ozali zampe ya solyo roche glorie ya. Ozali ypomero na solyo roche glorie ya. Ozali zampe ya solyo roche glorie ya. Soit béni, oh Dieu grâce Soit loué, oh Dieu plein glorieux Soit exalté, oh Dieu plein d'amour Amélie. Tu vas déclarer la victoire dans tous tes problèmes Si c'est le péché qui te tourmente Dis que je prenne la victoire, que ma vie va changer Si ce sont des ventes, des pornographies, regarder des films, des obsèques Déclare quelque chose, dis à Dieu que ce n'est pas un ventes Que tout ce qui est ton coeur te réproche Que tu sens vraiment que cela n'est pas L'homme avec foi Et qu'on dit qu'il y a Et tu verras que tu vas haïr cela et non par des choses David disait J'ai eu tous ceux qui font le mal Dans la haine du juste Aujourd'hui Nous aïssons le mauvais zœur En s'étant ici Tu sentiras le Seigneur mettre la haine du péché en tout Toi qui prends la décision de ne plus retourner dans la punitive Mais tu te retrouves toujours dans ce même péché Cela n'est pas bon Dis au Seigneur Aujourd'hui je prends la porte Et je marche dans la sainte Les seigneurs vont l'opérer C'est lui qui est bloqué même dans la situation d'âge Il n'a pas problème Ni on se ressentir Les autres qui sont montés Les problèmes que tu sens tourmenter ton coeur Déclarer victoire Déclarer victoire Dans vos zones On va quelque chose avec la foi Lorsque tu dis quelque chose avec la foi Les seigneurs Agir 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 Seigneur Agir mon Dieu Les Dieu grâce Le pour qu'on a eu Intervenir Passer à la vie Passer à la vie Pour qu'on a eu Et l'homme n'a 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 eu La victoire de mon cœur, visite le cœur de ma soeur, visite le cœur de mon frère. La victoire de mon cœur, visite le 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 cœur, vis Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Seigneur, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. que c'est toi qui viens nous sécourir dans tous nos problèmes ici quand la maladie est là qu'il y a eu la maladie ici quand la soume est là qu'il y a eu pardonné pour restaurer l'âme, la vie qui vient de vivre ici quand la maladie est là qu'il y a eu la maladie pour savoir remplir son cœur pour sanctifier ses pensées pour guérir la maladie pour guérir la maladie c'est pour pas coûter de qu'ils ont merci dans tout ce que tu as fait pour louer Jésus pour s'en bénisse le doy Amen